Vé que nous confrères de Solidarity School et TV, Vé que nous confrères de Club Francisquet TV. Début, 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 Mesdames et Messieurs, Reprimez la formation de la Solidarity School et 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 de la Solidarity School. Vé que nous confrères de Club Francisquet TV. Patrick Cavlan, vous êtes l'entraîneur du club franciscain. Alors, la question, elle va couler de source, mais pourquoi le club franciscain, dans cette intersaison, avant les quarts de finale du Major 6, vienne faire un stage pendant une semaine en Guadeloupe ? Première raison, c'est de bien se préparer, de travailler aussi la cohésion de groupe. Et puis, en Martinique, les équipes qui sont en pool hot, ce seront nos adversaires. Donc, on a décidé de se déplacer en Guadeloupe pour avoir des matchs amicaux contre de bonnes équipes. Bien se préparer pour pouvoir mettre toutes les chances de notre côté pour aller au bout de ce 6 Major. C'est un véritable stage avec trois matchs amicaux et notamment celui de vendredi face à la Solidarity School qui est terminée première de son groupe ici. Oui, bien sûr. Donc, là, samedi, on a joué l'USBM. Ça s'est bien passé. On gagne 3-0. Aujourd'hui, on va faire une opposition contre le phare de Petit Canal. Et vendredi, la SS, une très très bonne équipe. On a voulu terminer par une bonne équipe. C'est soit la S-Gosier, soit la SS. Et on a obtenu justement ce match contre la solidarité scolaire. Ce qui va nous permettre de bien préparer le premier match, qui sera un match très difficile contre l'USC-Obert Martin. C'est ça. Tout le monde dit ici que la SS, c'est vraiment l'équipe qui doit être championne quand on regarde les joueurs qu'ils alignent. Bon, bien sûr, Raphaël Mierval devant. Il y a Edi Lina, qui a joué en national, en métropole. Morgane Saint-Maximin. Il y a quatre joueurs qui sont avec l'équipe de la Guadeloupe actuellement. Oui, bien sûr. La SS a une très très bonne équipe. On le sait. On les a rencontrés. On a eu la chance de les croiser à Léonardo Vinci à Lys, lors de notre épopée Coupe de France, puisqu'ils sont champions aussi de la zone Coupe de France de Guadeloupe. Donc, on a quand même sympathisé avec le staff, avec les joueurs. Donc, ça va être une belle fête vendredi. J'espère que ça va faire un beau match. Et le club franciscain attend une vingtième étoile sur son maillot. Cette année, c'est l'objectif ? Oui, bien sûr, c'est l'objectif. Le club franciscain joue chaque compétition pour gagner. Donc, cette année, comme on a dit au début de l'interview, je crois qu'il faut mettre tous les ingrédients dans nos escarcelles pour pouvoir remporter ce vingtième titre. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire TV. Sofiane Bouzdira, vous êtes le directeur technique de la Solidarité Scolaire. Avoir un match de gala comme ça une semaine avant les demi-finales des playoffs, c'est intéressant pour maintenir le rythme ? C'est un véritable test match quand on connaît la qualité du club franciscain, que ce soit sur son territoire ou bien même sur la scène nationale, je dirais. Parce que c'est une équipe qui est habituée à faire un beau parcours en Coupe de France. Donc, à quelques jours de la demi-finale allée de playoffs, c'est un véritable test match, comme je l'ai dit, pour les joueurs qui seront en ligne. En tout cas, pour le club franciscain ou pour vous, c'est le même objectif, les deux visent un titre de champion de leur île respective ? Il faut le prendre un petit peu de cette manière, à la légère, mais pas trop non plus, parce qu'il y a quand même une suprématie territoriale, si je peux m'exprimer ainsi. C'est aussi une rivalité saine, malgré tout. Véquez-nous confrères de Solidarity School & TV. Véquez-nous confrères de Club Francisquet TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Des buts ! Du but ! Du but ! Le groupe franciscain ! Mesdames, Messieurs ! Un pur de la formation de la solidarité scolaire ! Sous-titrage ST' 501